Sora Connor, hasta la vista baby Je me présente, après cette introduction, je me présente, je m'appelle Blackfire Et comme vous avez pu le deviner, je vais vous parler de Terminator Alors qu'est-ce que j'en ai passé de Terminator 1 ? C'est une bonne question, qu'est-ce que j'ai pensé de Terminator ? Qu'est-ce que j'en ai pensé de Terminator 1 ? Parce que je vais vous faire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 Le 1, le classique Le classique du classique Oui, ça se regarde Le problème, ça se regarde, c'est sa vieille quand même, on ne va pas se mentir Mais, je ne sais pas, je l'aime bien J'aime bien, je crois qu'il s'appelle Carl Reeves, je ne sais pas quoi J'ai oublié le nom du gars Et en fait, il va voir Sarah Connor pour la protéger Et notre ami, Arnold Schwarzenegger Et bien, comment vous expliquez ça ? Lui, il est beaucoup moins... Comment on va dire ça ? Lui, il a envie de la tuer Donc, en fait, à la fin, il réussit à tuer Terminator Qui est Arnold Schwarzenegger Mais le héros en vrai de l'histoire, c'est Terminator On aime bien Sarah Connor Elle joue bien son rôle, l'actrice est bien, tout ce que vous voulez Mais on ne va pas se mentir En fait, je pense qu'en fait, à l'époque, ils arrivaient trop à faire des films comme ça C'est-à-dire qu'on créait des personnages Et en fait, soit on s'attache au héros, soit on s'attache directement au méchant Des fois, c'était les deux Mais là, pour le coup, Sarah Connor, on l'aime bien Mais on n'en a rien à foutre On peut juste voir Terminator la buter Non, mais c'est vrai Je pense que personne ne dira le contraire Et du coup, voilà quoi Ouais, Sarah Connor Par là-bas, c'est cette réplique culte Qu'est-ce qu'il a vieilli ce film, je vous jure J'ai regardé la date 1984 J'étais même pas né Un petit kiff Moi, je sais, c'est quoi De toute façon, on va dire la vérité On sait c'est quoi, pour nous, le meilleur film de Arnold Schwarzenegger Là, ils vont dire Terminator En fait, ça se joue entre deux films, en vrai Non, mais c'est vrai en plus Ça se joue entre Terminator 2 Ou Last Action Hero Et en fait, c'est juste une question d'humeur Parce que les deux sont bien Du coup, c'est compliqué Non, mais c'est vrai, c'est compliqué dans le sens où Je ne sais pas comment dire ça En fait, il faut choisir Mais franchement, c'est une question de moment Parce que l'autre, c'est un truc méta Sur tous les films d'action Et d'un côté, c'est un méchant film aussi Parce qu'il est méta Mais sans oublier d'être divertissant Là où Matrix, par exemple C'est méta et c'est raté Et en plus, le film, il oublie d'être divertissant Non, c'est une bouse Alors que Terminator Non, que Last Action Hero Bah, sa qualité, c'est ça C'est qu'il arrive à être méta Un truc Il est méta dans le méta Et qu'est-ce que c'est réussi en plus Parce qu'en fait, ça se moque des films d'action De comédie un peu Où le héros américain, il s'en sort toujours Parce qu'il est dans un film Et que dans la réalité Il s'en sortirait beaucoup moins Et le film le montre Et d'un côté, il se moque de plein de trucs Mais tout en étant extrêmement profond Et intéressant et divertissant C'est-à-dire qu'à la fois Ça vaut être méta Et que ça se moque un peu des films Genre Action et héros Où le titre en plus Last Action Hero Et d'ailleurs, le film n'a pas manché Et voilà Danser Bon, ça dit Je ne sais pas où mon Soya Toujours avec Arnold C'était en 84 D'ailleurs, c'est assez marrant Parce que bon Le film en lui-même A l'époque, c'était une révolution Voilà Et J'essaie de me rappeler Parce que je crois Qu'il y a un film avant lui Qui était une révolution Alors là, je ne me rappelle plus Lequel des deux était arrivé avant Mais je crois que c'est Robocop De Paul Veroven Si je ne le dis pas de bêtises Et il me semble que c'est arrivé avant Et que Voilà Ça a marqué les esprits Et je pense que Quand j'ai vu Robocop Forcément, il est au Terminator C'est logique Je pense que Robocop C'est plus vieux quand même C'est plus vieux que Terminator Et après, il me semble que c'est ça Il me semble que c'est ça Oui Dans l'ombre propice de la nuit Quelqu'un est à la recherche De Sarah Connor Sarah Connor Oui Sarah Connor Agé de 35 ans Elle dit sauvage Ah oui, c'est Sarah Connor Et en fait, notre ami Arnold Va la chasser Qu'est-ce que c'est ? En fait, comment dire ça ? Terminator, en fait, c'est un mec C'est un robot qu'on a envoyé du futur Pour tuer Sarah Connor Parce qu'elle menace l'avenir Elle menace l'entreprise Qui a envoyé Terminator du futur Qu'est-ce qu'elle menace l'avenir ? Sarah Louise Connor Pas possible Nous vous donnerons d'autres Oui, en fait, c'est abruti Non Mais il cherche dans le bloc-notes Pour tuer Sarah Connor Et en fait, je trouve ça En fait, c'est du génie Mais vraiment Parce qu'en fait, tu te dis Les mecs d'entreprise, ils sont là Ils ne foutent rien Ils sont posés Ils n'ont rien à faire Ils disent, c'est quoi ? Eux, ils se cassent la tête On va envoyer Comment je dis ça ? On va envoyer T'es mal sur ses meurs de toi C'est mon prochain journal Elle ne le sait pas encore Et c'est elle qui va tuer Il a pu joindre la suivante de la vue ? Non, elle est toujours sûre Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang ? J'ai peur, j'ai besoin de toi Il y a un homme qui n'arrête pas de me suivre Personne ne pourra la sauver Sauf Vous allez vous sauver Ma mission est de vous protéger Vous êtes programmés pour extermination Paul, tu l'as tué Comment vas-tu le faire relever ? Ce n'est pas un homme C'est une machine Et être comme ça ? C'est vrai Pas avant 40 ans Exactement Tu veux dire que tu l'aies du fait Quels rires, c'est ça ? Ils sont là pour se battre J'aime bien, c'est du charme Moi, j'aime bien Je ne sais pas, je ne suis pas obligé C'est un classique Mais c'est vrai C'est vrai Mais je trouve au moins Ce film, la même d'être originale Pour raconter une histoire Ça vit Mais franchement En vrai, quand on y réfléchit Il faut mieux se taper celui-ci Que les deux derniers En fait En fait, c'est ça que les gens Ils ne comprennent pas Et ils font un erreur Avec la fantaisie Ou la souscription Je ne vais pas vous expliquer C'est que les films Ce n'est pas parce que Visuellement Sont mieux fait maintenant Qu'ils sont mieux Que les films d'avant Je vous donne un exemple J'ai un exemple Tout le monde en tête Vous prenez retour La trilogie Retour vers le futur Et la saga de Thor Les deux derniers sont Waouh Les images sont magnifiques C'est super C'est beau Tout ce que tu veux Ok D'accord Mais Je préfère mille fois Retour vers le futur Qui a un budget Peut-être Je suis exagéré Même pas un million de dollars Et qui a un film de malade Une saga de malade Le deux Le trois C'est le film de l'œuf Le un à savoir Mais les deux Sont quand même Largement Pour moi Le deux est un chef-d'œuvre Le trois Tout autant Et du coup C'est mieux Qu'un film comme Thor Où on dit Waouh C'est beau Il y a des blagues Tout le temps Mais ce qui fait un film Ce qui fait un film C'est son scénario Sa réalisation Sa mise en scène Sa bençon Je peux vous donner un exemple Le superman de Christopher Reeves Le film La saga Star Wars De George Lucas Le parrain De Francis Ford Coppola Les affranchis De Scorsese Et voilà J'en passe C'est les meilleurs Arrête-moi si tu peux Forrest Gump De Steven Spielberg Elle est l'élu Du futur Et j'apprête Elle au Terminator Il dit Parle à ma main Je ne sais plus Il y a quelqu'un Je ne sais plus Ce qu'il lui demande Il dit Ouais vous êtes qui ? Je ne sais plus Et il dit Parle à ma main Ça me tue C'est l'action Ça me tue Ça me tue Allez Un film autre que ceux Que vous avez vu Jusqu'à présent C'est pas faux C'est vrai La B.O. est bonne en plus Une anecdote assez amusante En fait il dormait Et un jour Il rêvait Qu'il y ait des gens Ils allaient faire Le speech du film Et il s'est dit Ben c'est quoi Je vais en faire un film Comme quoi Parfois les films Ou les idées Ça ne se joue à rien Après il faut juste S'appeler Peut-être James Cameron Pour faire une chose Puis c'est un truc Bon réalisateur Voilà C'est tout ce que je veux dire Sur Terminator Au premier film Donc n'oubliez pas De commenter De liker la vidéo Et à la prochaine Allez T'as tout le monde